Ce n'est pas possible de faire de progrès dans un pays. Alors, qu'est-ce que vous en pensez rapidement ? La réaction ? Oui, monsieur l'inspecteur. Oui, je pense que cet étudiant est conscient du niveau du déclin de l'enseignement dans notre pays aujourd'hui. Sa préoccupation doit interpeller tous les gouvernants, tous les décideurs, parce qu'aujourd'hui, l'enseignement dans notre pays, c'est quelque chose qu'il faut absolument, absolument refaire. Depuis l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire, c'est dit n'importe quoi actuellement. Parce que la corruption a élu domicile dans tous les organismes de l'enseignement, que ce soit les recteurs des universités, que ce soit les professeurs des universités, que ce soit les assistants, les étudiants entre eux. C'est la corruption. Pour réussir, il faut corrompre les professeurs. Les professeurs abusent de nos enfants pour leur donner des points. Et à ce moment-là, comment voulez-vous parler d'un enseignement dans un pays comme celui-ci ? Ça, c'est ma réaction par rapport à la question de l'étudiant. Alors, madame, vous diriez quoi à cet étudiant ? Cet étudiant, visiblement, a voulu être ironique en disant est-ce qu'on a un système éducatif ? Oui, on a un système éducatif, mais comme l'a dit l'inspecteur Kabongo, il est défaillant. On note vraiment la baisse de la qualité de l'enseignement. Et là, je voudrais vous référer ou vous renvoyer à un très bon avis. Nous appelons ça avis ou bien recommandation du Conseil économique et social sur la baisse de la qualité de l'enseignement en RDC. Il y a beaucoup de propositions concrètes, solides, pour redresser les choses. Et c'est dû notamment à la faiblesse du budget consacré à l'éducation en général, aux moyens donnés, aux infrastructures qui sont en centre de se dégrader. Et là, on espère qu'avec notamment, je dis bien, le programme des 100 jours qu'on nous a annoncé, du nouveau président, qu'on va un peu, au niveau infrastructure, améliorer les choses. Quant à la deuxième observation sincérité, là encore, je pense que c'est un peu ironique. C'est en fait, est-ce qu'on peut faire de la politique sans sincérité ? Je dis que la politique requiert, la politique noble requiert de la transparence. Si on veut faire une politique dans un bon système démocratique, il faut de la transparence, il faut beaucoup d'éthique, il faut, comme ce que l'inspecteur épingle constamment, lutter contre la corruption. Et puis, il faut être un bon communicateur. Les citoyens ont besoin de savoir ce que vous comptez faire, ont besoin de savoir ce que vous avez fait et ont besoin de faire le bilan de ce que vous avez fait. Donc, il y a dans ça aussi, cette notion de sincérité, il y a la notion de redevabilité. Savoir en décompte. Oui, vous disiez ? Oui. Moi, je pense que l'étudiant de l'UPN, qui dit l'UPN, dit le système aussi éducatif. Je pense que Robert Nlam ne va pas me contredire. Il est dans le système éducatif. Mais lorsqu'il parle de la question de l'éducation, il faut savoir prendre l'éducation de manière globale et non pas simplement scinder en parlant de l'enseignement. L'enseignement fait partie de l'éducation. L'éducation est globale. Moi, j'ai appris dans les notions de la pédagogie générale que l'éducation de la base, vous avez les parents qui portent une éducation aussi à l'enfant, qui participent à l'éducation de l'enfant. Vous avez aussi la religion qui participe à l'éducation de l'enfant. Vous avez l'école, vous avez aussi l'état, voire même l'environnement. Vous avez les piliers qui constituent l'ensemble et les fondamentaux pour l'éducation de l'enfant, qui n'a rien à voir, tout simplement, de parler que de l'enseignement. L'enseignement, c'est même une complémentarité pour l'homme dans son éducation et dans son évolution. Là, maintenant, si nous voulons apporter la correction, regardez là où sont les défaillances et ces questions fondamentales liées à l'enseignement, qu'il faut apporter des corrections, oui, mais moi, je peux vous rassurer, car ce qui concerne certains parents, ils vous diront, j'éduque mon enfant à la maison, dans des bonnes conditions, et lui donner le précepte de la vie comme il faut. S'il y a une défaillance au niveau de l'école, il faut savoir dire que c'est au niveau de l'école que ça pose un problème. Sur le plan religieux, à l'époque, nous avons appris la religion comme science au niveau de l'école primaire et ailleurs. Mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui font même des jeûnes et prières dans des églises, qu'on appelle aujourd'hui les bizambizambes. C'est un sérieux problème. Dans la globalité des choses qui constituent l'éducation de notre système, il faut tenir compte de certains aspects, lesquels vont avoir les responsabilités religieuses, responsabilités parents, responsabilités l'État, responsabilités autres. À partir de ce moment, on peut apporter des corrections pour savoir où est la défaillance. Alors, c'est la question qu'il pose pour les corps enseignants. Nous avons heureusement deux enseignants à côté, un professeur et puis le chef des travaux. L'étudiant pose la question si nous avons un système éducatif. Qu'est-ce que vous direz d'abord, M. Ngamé ? Le système éducatif existe. Vous avez aujourd'hui la nouvelle loi organique qui réglemente les secteurs de l'éducation. On a apporté certaines réformes. Il y a toujours à manger et à boire la dent. Peut-être qu'on est trop précis à apporter des réformes qui, sur le plan réel, n'apportent aucun changement. Mais comme ont dit les autres, nous avons un système qui commence, c'était maternel, avec, je ne sais pas, 5 ans, 3 ans, maternel. Vous avez 6 ans de l'école primaire, mais aujourd'hui qu'on a ramené à 8 ans. En fait, d'une manière générale, notre système éducatif a été conçu que l'enfant passe au moins 18 ans à être réformé. C'est ça, hein ? 6 ans primaire, 6 ans secondaire, 18 ans, et l'étudiant et, ou l'enfant, l'apprenant, est en train d'être formé pour qu'à 18 ans, 20 ans, il intègre, 25 ans, quand il termine l'université, il intègre comme un produit valable dans la société, capable d'en transformer. Mais malheureusement, les faiblesses, d'une manière générale, pas tout simplement au secteur de l'éducation, mais un système, un problème de gouvernance, d'une manière générale, parce que l'éducation a besoin de moyens. Les moyens doivent venir de l'économie, de la production, de la transformation, de richesse. Et quand vous avez un budget de 4 milliards en prévision, en recette, vous êtes autour de 2,7 milliards, même si vous donnez 6%, 10% du budget, ça ne résout pas les problèmes actuels. Vous avez encore des écoles sans ban. Je vis dernièrement le président Antoine Chilombo en train de visiter une école à Kinshasa, où les étudiants, les élèves sont sur le brique, ils n'ont pas de tableau. Et quand tu prends ces tableaux-là sous l'ensemble de la République, c'est horrible. Je l'ai toujours dit, moi je fais les humanités biochimie, où nous n'avions comme matériel de laboratoire que les tableaux de main d'élève. Un arbre. Alors, qu'est-ce qu'un étudiant, un diplômé en biochimie est capable de faire ? C'est ça le problème de notre système d'éducation. Qu'est-ce qu'un diplômé en maths physique est capable de faire ? Qu'est-ce qu'un diplômé en sciences commerciales est capable de faire ? Qu'est-ce qu'un diplômé en littéraire est capable de faire ? Alors, rien du tout. Ce sont de tels questionnements, peut-être que j'aurais voulu que je sois au Parlement pour y apporter des innovations, malheureusement. Oui, vous disiez, M. Saïlé, système éducatif au Congo, oui, mais il nous manque une dose de discipline. Et lorsque l'enfant quitte la maison le matin, il va à l'école. Et à l'école là-bas, il est chassé parce que les mineurs n'ont pas été payés par les parents. Au lieu de rentrer à la maison, la fin du jour, au foot, en cours de route, il joue aux dames. Le parent n'est pas informé. Il va rentrer à la maison sans cahier de communication, parce qu'à l'époque, il y avait un cahier de communication. Macombo a été à l'école, le maître dit que Macombo a été à l'école, le maître signe. Et lorsqu'on rentre, je donne un exemple, professeur, franchement, vous pouvez toujours embouiller les cartes comme ça pour rien. Allons-y. Vous n'avez pas été député national, mais attendez 4 ans. Alors, lorsque Macombo rentre à la maison avec un gain de communication, le parent sait que Macombo a été à l'école. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors, je proposerais tout simplement qu'après le cycle secondaire, que nous revenions à l'époque du maraîcher, il avait deux ans de service militaire pour être discipliné. Parce qu'on dit que la discipline, c'est la mère des armées. Ok. Alors, que dirait Maïmaï ? Merci, M. Kalonda, mais il y a une corrélation fondamentale entre les deux questions. Lorsque l'étudiant pose le problème, la question de savoir s'il y a un système éducatif, et le deuxième, je ne sais pas si c'est la même personne. Non, c'est M. Valentin, délimité. Il dit, peut-on faire la politique sans sincérité ? Il y a une corrélation fondamentale. L'école est appelée à former les citoyens, notamment sur l'éthique. La sincérité, c'est une partie de l'éthique qu'on apprend à l'école, notamment. Donc, si vous n'avez pas un système éducatif, comme nous ne l'avons pas aujourd'hui, il faut dire les choses en face. L'école est défaillante. Petite parenthèse, je contais un garçon qui est licencié, je ne sais pas en quoi, chaque fois, il me pose la question. Vieux, ma camonne le barreau, il n'est pas un édite. Chaque fois, ça me révulse, il me dit, il a un licencié. C'est comme ma camonne le barreau, il n'est pas un édite. Mais je ne sais pas, tu réponds à tout. J'ai dit, non, je ne réponds pas tout. Je lis, je suis sur la télévision, je suis sur Internet, je m'informe et je me forme. Vous, vous êtes licencié depuis que vous avez terminé. Et Sine Nango. Lui n'a jamais lu un livre. Il n'a jamais lu un livre. Donc si vous n'avez pas l'école qui forme, vous n'aurez pas d'hommes politiques qui sont attachés à l'éthique. Une différence, je vais m'arrêter là, entre les animaux et les humains, c'est aussi l'éthique. L'éthique, c'est la morale, c'est la connaissance du bien et du mal. Ça va, ça c'est pas bien. Et l'animal, lui, il ne sait pas, il peut faire plus pire ici. Donc nous, sans école, nous sommes en train de nous abétir, de devenir des animaux. Ok, alors Gandhi, s'il y a moyen de vous résumer. Oui, je reviens sur un volet qui est la sincérité. Je pense que Katanga a bien dit, il n'a pas dissocié les deux, puisque c'est complémentaire. Nous sommes dans un système depuis les années 60 jusqu'à ce jour. Il y a des gouvernements qui se sont succédés sans qu'il y ait sincérité. Je veux vous donner deux ou trois exemples. Quand on se rappelle des objectifs des années 80, que le Congo, au niveau des développements, ne sera, peut être premier, deuxième, mais pas troisième. Donc l'objectif de l'agriculture, priorité des priorités. L'agriculture priorité des priorités, jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu la priorité de l'agriculture. On importe tout. Et quand je reviens avec le gouvernement qui vient de partir, le régime qui vient de sortir du système, on a eu notamment les cinq chantiers. Je ne sais pas combien de chantiers, on est arrivé à faire combien de chantiers. Quand on arrive aussi à un autre... Les cinq chantiers n'étaient pas finis, qu'on vous a promis la modernité. Moi, je pense qu'il y a un problème de sincérité. Tout le monde, avant d'arriver au pouvoir, promet, donne des projets alléchants. Mais quand il s'agit de mettre en application ce projet-là, on ne voit personne. Il y a des lois qui sont indictées au niveau du Parlement, leur mise en place, le suivi de ces lois ou de différents projets. Il n'y a rien. Donc, il manque de sincérité. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir, comme Angèle avait dit, d'avoir un gouvernement avec des politiques, des hommes d'État capables de pouvoir respecter ce qu'ils promettent aux populations, voire même aller au-delà de ce qu'ils ont promis dans le bon sens pour ces citoyens, tant qu'on n'arrivera pas à la sincérité, ce n'est pas la peine de faire la politique. Il faut changer, débraquer. OK. Nous sommes dans... Vous imaginez que c'est la rubrique des courriers. Nous sommes dans les courriers, on n'a pas encore attaqué. Je pense que ceux qui veulent prendre la parole maintenant doivent se résumer un peu. Les professeurs, on vient chez vous. Vous allez terminer, vous allez conclure. Oui, le caca. Moi, je vous remercie. Je prends les pensées. J'aurais entendu quelqu'un pour dire que l'absence de Kabila, c'est de là où je pouvais donner une pensée en termes révolutionnaires, en termes d'idéologie, en termes de groupe, c'est-à-dire le président Kabila comme personne morale, avec un groupe dont le champ de prédilection serait la politique en République démocratique du Congo. Et donc, conformément aux lois, aux statuts, aux règlements, les acteurs seront là pour matérialiser la vision ainsi que la pensée révolutionnaire. En deuxième position, quand il parle de l'enseignement, ça existe. Il faut féliciter ceux qui sont enseignants en RDC. J'insiste que c'est le seul pays qui a de professeurs d'universités congolos-congolais. Donc, ici, on n'a pas un problème d'appeler les experts des étrangers. Et donc, ces patriotes, on peut les qualifier des locaux, qui se battent nouilles et joues pour relever le défi et donner la lumière là où il y a l'obscurité. Donc, ils sont des vrais patriotes. Et c'est ce que nous suggérons, qu'il y ait amélioration des conditions de vie. Mais quant à l'enseignement, ça existe. Et l'enseignement fait partie de l'infini. Donc, le système éducatif, c'est l'infini. Donc, nous poursuivons vers l'excellence. Mais il y a des méandres. Ce qui fait qu'on forme des vrais congolais. Mais il ne manque pas ceux qui sont dans les déviances. C'est-à-dire, le rôle de l'enseignant, c'est de former quelqu'un utile. Mais il ne manque pas de gens, des dévions. Mais vous n'allez pas prendre le temps pour dire que, face à ceux qui sont médiocres, de dire que le pays, l'enseignement, ne marche pas. Non, ça existe. Nous pouvons féliciter des médecins congolais. Partout ici, vous voyez des jeunes médecins qui donnent le temps. Et donc, les enseignants qui forment ces médecins ingénieurs sont vraiment d'une utilité capitale. Il faut les encourager. Il faut renforcer l'éthique. Mais dire, ça existe, nous devons renforcer. Mais il y a quelque chose que je pouvais ajouter sur ce que M. Gandhi a dit. Vous savez, le virus qui existe, ici, c'est ce que Corneille Moulumba a fait hier. Le cas ne va pas reconnaître ça en 2019. Donc, il y a un processus d'une republique. Ça, nous devons relever ça comme défi. Il y a des temps, il y a des gens qui ont consacré le temps. Je crois qu'Abeba l'a été à Saint-City. Pour forger ce pays, il y a eu des énergies et de sacrifices. Les gens se sont consentis. Et ça, je parle du président capital. Et donc, de jeune âge, pour chercher à rassembler le Congolais. Faire du pays qui était quatre, des proches, le réunir, peaufiner de textes, avoir le bicaméralisme, donner l'idée où les autres viennent se reposer. Et donc, en termes d'énergie et de probité morale et intellectuelle, aux bâtisseurs, pareil. Il y a une tique de responsabilité en termes de reconnaissance d'actes que les autres ont posés. L'État congolais, c'est un processus. Et donc, nous n'allons pas forger l'État congolais. Quand elle arrive, les autres sont en train de saper celui qui a fait. Donc, nous n'allons pas avancer. Et donc, prenons le temps de dire que ceux qui ont fait quelque chose, voulu vous donner quelque chose en termes de mérite. Et ceux qui viendront ajouter, vont ajouter pour le bien-être de tout le monde. Alors, qu'est-ce que vous direz, monsieur ? Oui, merci, directeur, pour la parole. Moi, je pense que ces deux questions qui ont été soulevées ont une relation. Parce que la politique de la sincérité relève aussi d'un système éducatif qui soit bien programmé. Ce sont les politiciens qui vont faire cette politique dans la sincérité, qui doivent être bien formés. Mais ce que nous constatons, nous avions des problèmes au niveau de notre système éducatif liés à la société que nous avions vécue précédemment, qui était sanctionnée par l'arbitraire. Puisque, dans la science de la justice, il y a un développement qui est compromis. Vous voyez, maintenant que nous sommes dans la primauté avec le nouveau président, nous croyons qu'il y aura des dispositions qui seront prises par rapport à notre système éducatif. Et puis, nous allons plus tard avoir des politiques qui auront beaucoup de qualités puisqu'ils ont une bonne probité morale et puis qui seront là pour donner une image normale de notre société. OK, alors, pour ces bas-là, qu'est-ce que vous dites ? L'étudiant pose le problème ? Il a posé un problème réel. Il a demandé s'il y a vraiment un système éducatif dans notre pays. Et j'ai entendu les réponses des uns et des autres et je m'interrogeais, j'ai dit, est-ce qu'il a reçu vraiment sa réponse ? Est-ce que nous lui avons dit que ce système existe ? Beaucoup ont répondu que le système existe. Non. Il me semble qu'il est à faire. Parce que la fois dernière, justement, je crois qu'il est parti de la discussion qu'on a eue ici lorsqu'on a dit qu'il n'y a pas une corrélation entre l'enseignement qu'on donne de la maternelle à l'école primaire, l'enseignement au secondaire où on forme des gens, on ne sait pas dans quelle filière de métier ils vont aller ou les gens quittent l'université sans savoir exactement où ils vont aller travailler. Nous aimerions que l'on fasse comme dans beaucoup de pays où, justement, la majeure partie du budget est consacrée à l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'on sait quel type d'homme on veut former. Est-ce que nous avons déjà réfléchi sur quel type d'homme et de femme ? Oui, parce que nous sommes dans le mois de la femme. Il faut le dire par la parité et par le genre. Quel type d'homme et de femme nous voulons former ? Lorsque j'entre à l'université, j'entendais mon frère qui se plaignait de n'avoir jamais eu jamais fait une expérience de chimie. Les épouvettes. J'ai dit, ah là là, nous, nous étions mieux formés au collège Al-Fajiri chez les jésuites. Nous avions un laboratoire de chimie, un laboratoire de physique, une salle d'orthophonie. C'est vrai, il y a des disparités. Mais c'est vrai qu'aussi, voilà les choses sur lesquelles on doit réfléchir. Si l'on veut former des gens, des biochimistes, on veut les former pour faire quoi demain ? Pour qu'à l'université, ils fassent quoi ? Et qu'on sortit ils fassent quoi exactement ? Voilà donc la grande question que le jeune homme a posée certainement. C'était de savoir quel est le lien entre l'éducation, l'enseignement que nous donnons, le système que nous sommes et la société que nous voulons former et l'homme que nous voulons former demain. Donc c'est une réflexion à continuer et à faire. Quant à la question de la sincérité en politique, ma pauvre maman, elle est décédée, Dieu est son âme. Elle nous disait toujours que chaque fois que vous veniez et que vous racontiez des histoires, elle disait en soi, il dit « Oum toto, on n'est pas politicien. Toi, enfin là, tu es devenu politicien. » C'est-à-dire, tu es en train de mentir, tu n'es pas sincère. Dans notre pays, les gens considèrent que les politiciens ne sont pas sincères. Effectivement, lorsqu'on entre en politique, il y a ce qu'on appelle l'idéal que l'on poursuit, c'est-à-dire former une nation, gérer la res publica. Mais il y a aussi cette autre question. Est-ce que l'éthique nécessaire à ce que la parole que vous prononcez, les promesses que vous faites comme candidat, par exemple, lorsque vous êtes politicien, lorsque vous devenez élu, et la réalisation, la mise en route des programmes que vous avez faits, est-ce que vous avez de la sincérité ? C'est là le jugement. Je crois que probablement notre téléspectateur voulait que nous disions à nos politiciens « On vous jugera sur la manière dont vous allez vous comporter, vous député provincial, vous député national, vous sénateur, sénatrice, élu hier, nous devons les féliciter même s'il y a eu des histoires, mais nous devons dire également, vous qui êtes à la tête du pays, quelle est la sincérité de votre engagement ? » Je crois que cela, c'est une question où la redévabilité devra devenir le mot majeur par rapport à ceux qui vous ont élus, par rapport à ceux pour qui vous devez travailler. Voici la matière qui vous attend, vous député provincial, vous député national, vous sénateur et vous ministre de main. Ce n'est pas le slogan que le peuple attend, le peuple attend les actions. Merci étudiant Boma de l'UPN pour votre correspondance, vous avez vu, on a consacré du temps pour dire que la jeunesse, on ne vous néglige pas du tout. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Il s'agit des élections qui se sont déroulées la semaine dernière. Vous savez très bien que le bureau définitif des assemblées provinciales sont en place et le FCC occupe le perchoir de 20 provinces sur 24 qui ont eu des élections. Et vous savez qu'après d'avoir installé les bureaux définitifs des assemblées provinciales, il y a eu des élections sénatoriales où un parti aussi important que l'UDPS a fait naufrage. Alors, quelle analyse vous faites pourquoi l'FCC peut réussir 20 provinces sur 24 ? Je ne prétends pas répondre à cette question. Vous connaissez vraiment la réponse. Mais je voulais, j'aurais souhaité, là je suis en train de vous titiller, M. Kalonda, que dans la présentation de ce sujet, que vous disiez que je pense qu'il y a deux assemblées provinciales qui sont présidées dorénavant par des mamans. Ça, c'est... C'est important. On est au mois de mars, il faut le dire, le saluer. Il y en a une d'ailleurs que je connais bien dans le Manima. Donc, on est très fiers de ça. Enfin, on a des femmes présidentes de l'Assemblée provinciale. Bon. Bouta, Bouta. Voilà, à Bouta. Voilà, à Bouta. C'est vous. Non, on est très fiers de ça. Et, bon. Bon, félicitations les dames. Voilà. Bravo. Bravo. C'est un premier pas, comme vous dites. c'est bon. Maintenant, ça a été l'hécatombe pour l'UDPS, mais ça a été aussi vraiment un choc. Moi, une des raisons, parce que j'étais aussi, j'étais candidate, j'ai pu le vivre, j'ai pu le voir, j'ai pu l'entendre, le niveau de corruption qu'il y a eu. C'est absolument catastrophique, c'est vraiment alarmant. écœurant. Et, comme je vous disais, sans avoir les réponses pourquoi l'UDPS a fait naufrage, je me demande un peu s'ils ne se sont pas un peu ou beaucoup reposés sur leur laurier après la présidentielle. En norme politique, on dit qu'un homme politique pense à la prochaine élection, mais un homme d'État pense plutôt à l'avenir du pays, mais quand on est politique, il faut penser aux deux. Donc, je pense que l'UDPS aurait dû y penser, planifier et ils ont et puis resserrer les rangs, resserrer les rangs, mettre l'accent sur l'éthique parce que regardez dans notre ville-province de Kinshasa où l'UDPS a 12 députés provinciaux et bien zéro sénat. Exactement. Zéro sénat. On me demande l'UDPS, donc je parle de l'UDPS et ça nous renvoie un peu à c'était 2006 2006 quand l'Assemblée provinciale était à dominance MLC et on nous a donné un gouverneur PPRD. Donc et en même temps ça laisse un malaise profond malaise et puis ça m'a triste parce que je me rends compte qu'en RDC on ne fait pas la politique par idéal par conviction on fait la politique familièrement ou vulgairement je dirais pour le fric pour les billets sonnant et trébuchant qu'on pourrait vous donner et c'est là aussi et c'est là aussi où il faut penser comment réformer notre système politique notre système électoral et peut-être envisager pour les prochaines élections l'élection des sénateurs des gouverneurs un suffrage universel direct parce que je ne pense pas que dans 5 ans dans ce pays la pauvreté va reculer autant et que dans ce pays il y aura recul de la pauvreté de façon significative et il y aura maturité politique pour que les gens votent par idéal pour leur conscience moi par exemple j'avais proposé pour cette élection pour les sénateurs j'avais dit ce n'est pas normal que nos députés provinciaux ne nous entendent pas on a eu 3 jours soi-disant de campagne mais moi j'estime que ce n'était pas 3 jours parce que c'était lundi mardi mercredi le lundi a été occupé à l'élection du bureau des assemblées donc la CENI entre guillemets nous a pris un jour il restait 2 jours et bien on aurait dû laisser que les assemblées les députés nous entendent on m'a dit non ça va prendre trop de temps même si on donne 5 minutes à chacun ou 3 minutes ça risque de prendre 12 heures vous pensez que la démocratie ne peut pas souffrir de 12 heures de 14 heures qu'on est assis qu'on entende chaque candidat sénateur ce qu'il a à dire ce qui le motive ça ça manquait terriblement et c'est là je pense que nous devons engager une réflexion pour voir comment améliorer comment réformer notre système politique et électoral alors madame Abongo vous avez suivi comment est-ce que les choses sont déroulées l'élection des bureaux définitifs en province et l'élection des sénateurs qui a suivi l'élection des bureaux définitifs oui je l'ai suivi comme tout congolais comme le commun de mortel concernant les élections provinciales le coup de chapeau comme ma consoeur a dit aux dames qui vont diriger les deux assemblées provinciales sur les 20 les 24 et aussi sur les 100 8 sénateurs qu'on vient de choisir il y a une dizaine des femmes sénatrices je ne peux que les féliciter de la manière dont les élections se sont déroulées sur 4 3 femmes au Congo 2 femmes sur 4 voilà petit à petit nous avançons et c'est louable ok mais seulement c'est la corruption à grande échelle on a vécu dans ces élections et ça donne un goût amer et c'est lamentable qu'un parti qui se prévaut d'avoir une base comme l'IDPS qui se dit être représenté partout dans notre territoire qui manque aujourd'hui ne fût-ce qu'un sénateur et à cause de la corruption qu'est-ce qui s'est passé quand je me suis dit ces députés provinciaux là qui siègent dans l'assemblée provinciale pourquoi ils n'ont pas respecté la consigne de voter leur sénateur mais ils ont voté autre des autres d'autres personnes à cause des espèces sonantes et trébuchantes à cause des dollars voilà les chantres de l'état de droit mais voilà devant la corruption ils cèdent alors qu'ils sont à la présidence ils vont gérer le pays quel exemple ils donnent à la progéniture donc c'est ça et aujourd'hui ils sont là on voit les combattants qui cassent et qui font des bouquins par-ci par-là mais non ce sont leurs députés provinciaux qui sont fautifs ils devaient respecter la consigne du parti voter les sénateurs du DPS au lieu de voter FCC par exemple nous sommes allés aux élections pour qu'il y ait alternance mais nous voyons le FCC qui revient encore en force et il est aujourd'hui confortable au niveau de l'Assemblée nationale et maintenant au niveau du Sénat c'est toujours le FCC mais mon Dieu mais pourquoi nous sommes allés aux élections c'est de la faute c'est ça la question c'est ça la grande question c'est de la bonne guerre ok alors alors Gandhi moi j'ai dit c'est grave ce qui s'est passé l'image de ce pays n'est pas réalisante au sortir de ces élections on a déjà eu des problèmes lors des élections présidentielles et législatives on vient encore enfoncer le clou de la médiocrité et il y a des illustres personnages politiques qu'on connait depuis les années 60 des gens intègres qui étaient candidats qui étaient déjà sénateurs qui étaient candidats qui ont préféré plutôt ne pas se présenter se représenter compte tenu des pressions qu'il y avait des pressions financières la corruption dont notre collègue l'inspecteur il y a eu vente et achat des voix vente et achat des voix achat de conscience ça pose un problème ça pose un problème par rapport à l'image de nos hommes politiques ça pose un problème par rapport à tout notre système de gestion du pays à côté de tout ça quand il y a vent qu'il y a corruption quand il y a un vent qu'il y a ce genre de problème de comportement néfaste pour notre république il y a la justice qui est censée être là pourquoi la justice ne sait pas prononcer pour pouvoir suivre ces affaires depuis presque au moins d'enquêter la justice n'existait pas donc la CENI qui est devenue de grands gouvernements c'est la CENI qui gère ce pays ça pose un problème on devrait revoir la justice et revoir le problème quand il y a des détournements de fonds la justice ne réagit pas quand il y a des détournements de voix par la voix de la corruption la justice ne réagit pas ça pose un problème grave très grave moi je vais suggérer peut-être tu suivras j'avais pensé réfléchir est-ce qu'on a besoin d'avoir deux corps au niveau du parlement c'est-à-dire deux chambres deux chambres ça pose un problème du gâchis non seulement il y a la corruption l'État perd beaucoup d'argent cet argent au niveau du Sénat si on n'avait pas le Sénat cet argent aurait pu aider à développer soit à construire ou reconstruire les écoles ils auraient pu regarder le Sénégal en supprimant le Sénat ils ont mis en place une ligne ferroviaire c'est beaucoup plus intéressant que de prendre des corrupteurs et les mettre s'asseoir là à perdre du temps à prendre l'argent de l'État à se faire corrompre ça pose un problème donc il faut penser à supprimer le Sénat et à solidifier le Parlement c'est-à-dire la Chambre des députés en réduisant même le personnel au niveau de la députation ça pose un problème puisque le reste des citoyens croupis dans la misère que ce soit les enseignants que ce soit les médecins que ce soit les citoyens lambda ça pose un problème revenons réfléchissons pour l'avenir de ce pays mais autrement alors Robert Gaby je pense qu'il y a trois niveaux d'analyse qu'il faut faire premièrement notre texte la loi électorale dit que le vote était secret deuxièmement il y a un problème d'encadrement dans le chef même si la corruption pourrait être utilisée nous sortons des élections de 2011 une consigne est donnée par le président de l'UDPS à ses députés de dire les élections ont été monnayées il y a eu corruption il y a eu trichérie nous ne participons pas à des institutions issues d'une élection truquée la majorité des élus de l'UDPS n'avaient pas respecté la consigne de l'air d'idées ils avaient préféré aller siéger à l'Assemblée nationale et même je crois au Sénat non le Sénat n'était pas encore là alors aujourd'hui c'est toujours l'UDPS je me dis à ce qu'un problème problème d'encadrement problème d'idéologie un problème d'ancrage dans le cadre de la formation pourquoi pas les autres partis politiques et le FCC s'organise arrache facilement de l'UDPS qui vient avec hargne de changement ça pose un problème dans le chef de ces cadres là ça pose un problème est-ce qu'ils sont réellement pétris dans l'idéologie pour laquelle ils ont sacrifié trans-étant des luttes je prends l'exemple du parti le Mombiste Unifié nous avons eu quatre députés provinciaux les quatre ont voté 100% nous avons eu des cinq cinq députés provinciaux dans le Kouilou les cinq députés provinciaux ont voté 100% nous avions fait une alliance avec l'ADC au Katanga les trois députés provinciaux du Palau au Katanga ont respecté la consigne et quand on parle d'une corruption pour des responsables des personnes engagées qui auraient reçu l'argent pour pouvoir diminuer leurs propres parties qui accèdent à la magistratus suprême je pense qu'il y a un problème d'encadrement cash je crois ne s'est pas encore transformé à une plateforme de gestion cash est encore aujourd'hui j'ai reçu tout ce qu'on appelle cash il n'y a pas une coordination prenez le nombre de réunions que le président de l'autorité morale de FCC a tenu avec les élus de FCC c'est plusieurs réunions d'encadrement même les actes d'engagement combien de réunions y a-t-il au niveau de cash entre l'autorité morale de cash la coordination même de cash n'est pas connue qui est le coordonnateur est-ce qu'il faut-il croire que Kabound ou Kabound par le fait d'être président Aïd et lui dépèce est automatiquement coordonnateur de cash tous ces partis sociétés civiles et d'autres partis qui déclarent soutenir le chef de l'état qui les accueillent il y a un vide organisationnel et ces vides c'est que c'est comme des petits poussins qui ne sont pas sous l'encadrement de l'air merpoule qu'est-ce que les éperviers les autres vont faire les ravis alors alors monsieur Katanga Kach a été cité Kach a été cité bien sûr je suis le communicateur officiel de cash et je pense que je réponds calmement parce que il faut analyser à froid ce qui arrive à notre pays à froid c'est bien le problème il n'est pas le problème il faut le faire froidement il n'est pas le problème de l'Épèce et ses alliés il n'est pas non plus le problème du INSS et ses alliés le problème il est le problème congolais des élections que nous connaissons aujourd'hui indirectes autant pour les présidents des ensembles provinciales que pour les sénateurs demain ça sera pour les gouverneurs ce sera pire ce sont des élections indirectes qui découlent de l'élection au suffrage universitaire direct du 30 décembre 2018 première réflexion au 30 décembre 2018 il y a eu trois candidats à l'élection présidentielle fondamentalement qui ont fait campagne électorale le candidat du pouvoir qui s'appelait Emmanuel Chadari le candidat de cache qui s'appelait Félix Tchilombo et le candidat de la Mouka qui s'appelait Martin Fayoulo les deux candidats de l'opposition de l'époque c'est à dire Martin Fayoulo et Félix Tchilombo à eux deux ont fait presque 80% de voix à eux deux ont fait presque 80% de voix de l'électorat à l'élection présidentielle je ne peux pas comprendre qu'au 30 juin à cette élection alors que le peuple a rejeté à plus de 80% les candidats de la majorité mais que les candidats députés provinciaux et députés nationaux de l'ancienne majorité aient pu avoir la majorité des candidats à ces élections logiques voilà le problème il découle d'abord de l'élection directe nous avons rejeté le peuple congolais à 80% les candidats de la majorité mais les candidats provinciaux les candidats députés nationaux de la majorité se sont retrouvés à 80% élus il faut repenser la science politique il faut repenser la science politique deuxième découlant de cette analyse nous cache découlant de cette analyse nous cache nous n'attendions pas rien de plus on savait qu'on n'avait pas la majorité chez les députés provinciaux on sait qu'on n'a pas la majorité de l'Assemblée nationale découlant de cette analyse que je viens d'énumérer ici deuxième problème nous allons maintenant pour l'élection indirecte le FCC 22 ans ou 23 ans de l'AFDL 18 ans du josephisme ils ont accumulé sur la tête de l'Etat des moyens colossaux et vous avez en face deux quelques députés de l'UDPS et ses alliés et quelques députés de l'UNC et ses alliés qui ont presque rien donc soumis donc soumis aux aléas attendez attendez mais oui arrêtez c'est clair et ses députés là sont assaillis la corruption est une tare vous pouvez rigoler mais c'est une tare je ne suis pas pour vous applaudir ceux qui ont mis notre pays à sac mais j'ai dit un fait qui existe ceux qui ont eu le moyen ont assailli les députés à tort je ne dis pas qu'ils ont raison mais c'est la corruption et conséquence même dans le fief de l'UDPS qui est le grand Kassai même aucun député aucun sénateur l'UNC a dit député nationaux et ses alliés dix députés dans le sud qui vous ne pouvez pas le sud qui aucun sénateur l'UNC l'UNC j'ai dit j'ai dit ça j'ai dit ça pose un problème j'ai dit ça pose un problème fondamental pour notre société le problème il est le problème de notre société acceptons-nous acceptons-nous en tant que société d'avancer vers un type de société qui nous savons qu'avec la correction nous amène vers les murs ou bien acceptons-nous que comme le dit Cap pour le changement il faut le changement mais le président Félix Chilombo vous lui reprochez quoi la veille de l'élection le secrétaire général président de l'UDPS a réuni tous ses députés provinciaux et leur a demandé et a donné des conseils clairs mais au moment d'aller aux urnes puisque le vote est secret les gens ont préféré voter la corruption c'est le Congo qui a un problème c'est le Congo ce pionnier comment expliquer comment expliquer que vous avez les députés dans un dans un dans une assemblée et cette assemblée ne sont aucun aucun sénateur pour votre compte bien tout à l'heure quand nous sommes présentés j'ai dit que nous étions en deuil d'autres ont posé la question qui est mort moi j'ai posé la question c'est moi je m'ai posé la question qui est mort nous sommes en deuil parce que après 40 ans de travail et de sacrifice de privation des autres sortes notre combat est là foulé au pied l'UDPS laminé et nous l'avions écrit noir sur blanc ce que je voudrais je peux leur envoyer c'est à dire si nous continuons à nous comporter comme ça l'UDPS sera laminé sera battu par des partis qui vont naître 15 ans ou 20 ans après et c'est ce qui s'est passé donc avant de de parler de la corruption et autres je remets d'abord la responsabilité sur nous-mêmes tout à l'heure je pense que Robert qui a parlé qui a dit que FCC se réunit deux ou trois fois cache aucune fois je pense l'avoir dit même ici sur ce plateau la fois passée comment voulez-vous objectivement il y a des grands enjeux vous ne faites pas vous ne battez pas le rappel de votre groupe vous ne faites rien du tout aucune réunion aucune rencontre rien pendant que les autres se réunissent alors vous êtes là les autres sont alignés en ordre de bataille et vous rien du tout et vous espérez gagner vous allez gagner quoi ? absolument rien donc ça c'est un premier élément le deuxième élément l'UDPS qui a 40 années de combat politique observé autour du président de la république élu de l'UDPS aucun visage connu de l'UDPS où sont passés les Chabani où sont passés les Moubaké les Moutanda les Mouloumba et j'en passe les Belchica et autres où sont-ils passés ? sont-ils tous incompétents vous avez dans le cabinet du président beaucoup de gens de l'UNC c'est bien mais le combat que nous avons mené il est différent il est plus ancien il est plus solide il peut y avoir l'argent des personnes qui ont été capables de résister à la torture de résister à la violence qui ont été capables de marcher à pied de qui massacrer jusqu'ici c'est-à-dire qu'il y a autre chose que l'argent ces gens-là auraient pu résister à l'argent ils auraient pu résister à l'argent alors lorsqu'on aligne comme députés provinciaux des amis des copains où on achète comme on est ça alors ce qui est arrivé était tout à fait prévisible si vous alignez des gens qui viennent pour se faire de l'argent si vous mettez à la présence du parti des gens qui font de l'argent si vous faites entrer au gouvernement des gens qui font pour faire de l'argent alors vous voulez vous attendre à quoi ? à rien il faut des gens qui ont cherché qui sont battus qui ont accepté des sacrifices parce qu'il faut changer les conditions de vie de cette population si les gens arrivent au pouvoir par la corruption alors ne vous attendez pas autre chose il y aura la corruption parce que la corruption qui va gérer le pays donc il faut qu'on soit conscient tout à fait conscient de cette affaire-là je pense que la défaite elle était tout à fait prévisible si les autres s'organisent s'ils ont de l'argent et tout vous vous alignez vos candidats en fonction si vous avez des stratèges les pionniers en particulier sont battus pendant des années vous avez suivi pour un congrès de refondation de ce parti il fallait réorganiser ce parti le restructurer nous ne l'avons pas fait alors nous payons les frais de ça nous payons les frais de ça et je sais que c'est pas cinq ans après ou avant ça tout dépend le combat nous avons résisté pendant autant d'années sur la dictature nous pouvons nous relever à condition qu'elle décide de contire toutes les leçons de négligence de fautes qui ont été commises pour que nous puissions remettre le parti sur le bon pied oui alors monsieur le kitoko vous voulez expliquer comment les choses se sont retournées contre un parti aussi important que le dévers moi je pense qu'il y a un sérieux problème je suis en train de craindre un peu l'avenir de mon pays qui quand je regarde les évidences j'ai la certitude que nous sommes en train de traverser peut-être une période la plus sombre et que beaucoup d'acteurs politiques ou de citoyens congolais sont en train d'ignorer au niveau de la conscience politique vous êtes politologue vous êtes politologue je suis politologue je l'ai dit il y a une analyse qui puisse démontrer je vais y arriver je vais y arriver nous sommes en train de traverser la période la plus sombre de la conscience politique de notre pays il n'y a pas si longtemps nous nous sommes battus aussi autour de la question de la corruption avec l'inspecteur le procureur général de la république qui s'est saisi du dossier des annonces que nous avons pu faire comme travail ici tout a commencé avec le zoolo bambi qui s'est retiré en dénonçant que même la presse dénonce aujourd'hui la question de la corruption et envoyé le message à la CUNI beaucoup de candidats se sont retirés autour de cette question le procureur général de la république s'est saisi du dossier très récemment avait écrit officiellement à la CUNI pour demander les reports de façon qu'il arrive à enquêter et trouver des solutions le refus lui a été par la CUNI et aujourd'hui nous avons ce que nous avons comme résultat au sein de l'UPS le germe la situation de la corruption était déjà connue à l'avance beaucoup ont dénoncé ça et j'en appelle encore le procureur général qu'importe ce qui s'est passé il faut continuer quitte à ce qu'on mette la main sur les corrupteurs et les corrompus quitte à ce qu'on les invalide ce sera une très bonne chose une très bonne leçon pour notre pays parce que je ne peux pas supporter que pour l'idée de mon pays moi qui suis dans la ligne d'écrire la vraie histoire telle que le Mombala a demandé que la vraie histoire doit être écrite par le Congolais même je ne peux pas permettre la fausseté qu'on écrive la fausseté de notre histoire politique de notre pays alors pour y arriver à ce que nous puissions corriger ce genre de choses et de corruption non seulement que la justice se saisisse de dossier mais il nous manque de textes si nous avions si nous avions des textes qui disaient clairement que lorsque il y a des groupements politiques il y a autant de députés provinciaux ils ont automatiquement à choisir autant de sénataires notre démocratie est fragile il faut l'accompagner par des textes moi je pense qu'on n'aurait pas arrivé à des scénarios là l'UDPS pouvait avoir ces sénateurs sur base de nombre de députés provinciaux si les textes les ont accompagnés il ne faut pas faire une démocratie à la veiglette nous manquons des textes qui encadrent cela nous avons connu ça en 2011 Léon Kenguadondo minoritaire au Sénat s'est retrouvé président du Sénat au nom de quoi les enveloppes ont circulé mais s'il y avait des textes s'il y avait des textes qui accompagnent pour dire si une telle majorité de l'AMP qui importe c'est l'AMP qui doit désigner le président je pense que la corruption serait diminuée sensiblement parce que les textes les disent clairement vous voyez les choses que beaucoup de législateurs pouvaient faire pour notre pays de façon à aider notre pays moralité je ne dis pas que tout le monde doit être politologue je pense qu'il faut apprendre la baille bée on ne peut pas quitter quelque part parce qu'on était commerçant on ne sait pas qui il a pour entrer dans la gestion de la question de l'état sans éthique sans morale et sans vision le président de la république qui combat la corruption dans son langage il doit mettre en tête que ceux qui vont les combattre lui-même ce sont ses propres députés ce ne sont pas les citoyens congolais pour qui il veut aider mais les gens qui devaient l'accompagner réellement dans sa vision c'est ceux-là qui viennent de démontrer qu'ils sont en train de les combattre les combats et une voie interne j'admire l'analyse de Cornel Moulomba et je pense que l'UDPS pouvait se réunir autour de l'idéal de Cornel Moulomba pour refondre ou refaire l'UDPS de façon à ce que les vraies valeurs qui incarnent l'UDPS depuis des années puissent remonter à la souffrance alors monsieur Kabongo vous avez une analyse sur la succession des faits que nous venons de vivre nous sommes en train de vivre un moment fastidique dans notre pays aujourd'hui l'UDPS il est là ce sont des larmes de crocodile aujourd'hui ils auraient pu être intelligents ils auraient pu prévoir ça ils auraient pu préparer cette défaite là qui est arrivée chez eux ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas été intelligents ils n'ont pas vu ça c'est depuis même les élections du 30 on a dit nous avons des amis qui sont politiciens on leur a dit préparer les gens pour avoir le plus possible des députés nous sommes représentés dans tout le pays ils n'ont pas été intelligents ils n'ont pas compris ce message aujourd'hui ils sont tentés de pleurnicher je reviens ça ne sert à rien de pleurnicher aujourd'hui les faits sont faits les faits sont là les carottes sont cuites le vin voyons voyons demain voyons demain qu'est-ce qui va se passer demain s'il vous plaît réfléchons déjà à demain aujourd'hui nous avons eu des députés qui n'ont pas été au niveau d'être députés on les a nommés pour si vous vous fatiguez de dire ça moi je le dis je suis un fonctionnaire je ne suis pas politique on les a nommés et aujourd'hui le président de la République a une politique le peuple d'abord et il va se retrouver en face des députés des députés qui ne sont pas les représentants du peuple il faut faire la barre des choses un député c'est le représentant du peuple il va au Parlement pour défendre les intérêts du peuple mais aujourd'hui nous avons des gens achetés pour leur propre compte ils ont besoin de l'argent pour leur propre compte ils vont aller là-bas est-ce qu'ils auront le temps de penser au peuple ça c'est une question pertinente il faut voir ça parce que ces mêmes députés qu'on a les sénateurs qu'on a nommés on les a nommés pourquoi nommés il ne faut pas il ne faut pas cacher la chose soyons craig les personnes nous a dit est-ce que vous êtes honnêtes c'est ça l'honnêteté la franchise il faut dire la vérité nommés par qui par l'angra je ne dis pas vous savez qui les a nommés alors aujourd'hui ces gens là vont aller faire une politique contraire à la vision du chef de l'état ils vont faire une politique qui ne va pas aller dans l'esprit de la volonté du chef de l'état parce qu'ils savent dans quelles conditions ils sont arrivés dans ces assises de députés et de sénateurs voilà le danger je suis d'accord avec mon frère mon ami pour dire que le pays est en danger votre complice qui toque oui le danger est là vous avez pleinement raison nous allons nous retrouver en face des députés et des sénateurs qui ne partageront pas la politique du chef de l'état alors ok alors que l'analyse fait voilà un peu ce que je voulais l'analyse fait monsieur ajouter je vous remercie je vous remercie je pars par la thèse de pionnier de l'IDPS Corneille Molumba il reconnaît déjà au Dopar que c'est un problème d'éthique de responsabilité mais je voulais répondre à Patti Katanga que si vous faites une analyse en termes d'une majorité parlementaire et donc le PPR de l'EFCC qui serait majoritaire et donc l'analyse qui entrait à la présidentielle serait incidentielle par rapport à votre analyse c'est comme ça que Ramazan et Chadar il serait republicain pour respecter la vérité des urnes ou sa validité et donc ta thèse au regard de la nomenclature fonctionnelle du bécaméralisme et congolais nous place à la tête et donc pour un esprit républicain nous avons respecté l'état congolais qui a présenté son excellence Félix Antoine Chilombo comme président donc cette parenthèse ne doit pas être généralement c'est l'état congolais donc le président de la république l'organisation des élections c'est l'état congolais non non c'est pas un scénario je pars de cette thèse pour que vous évitiez par rapport à ce que nous sommes maintenant donc le débat à ce niveau il faut y élaguer alors le problème serait privé donc le DPS en termes de revendications sociétales pour barricadrer la route serait privé c'est un problème d'ordre idéologique du renforcement des capacités dans un parti politique et les mécanismes d'invalidation des candidats sont prévus par rapport à un parti politique qui dépose les candidatures et paye le caution pour les candidats et dès lors que vous n'avez pas respecté les mots d'ordre du parti il y a des mécanismes institutionnels pour revendiquer mais là où il y a un problème que quand les revendications privées sont nationales ça perturbe l'ordre public et la circulation des personnes ainsi que de leur bien et ces députés sont connus Peter Casadi 30 minutes avant les élections à la RTNC il déclare je cite nous avons créé une dynamique au sein de l'ensemble provincial et nous allons voter tel que nous allons apprécier fin de citation si je ne m'abuse pas et après les élections et quelle était la dynamique créée par Peter Casadi de l'IDPS ancien directeur de cabinet du président ancien de l'IDPS c'est question des probités morales au sein de l'IDPS qui n'a rien à voir avec l'organisation institutionnelle comme état et perturbation donc il faut revisiter la manière et ces députés sont connus les résidences sont connues alors que fait le parti face à eux au lieu que ce soit l'affaire de la ville donc c'est un problème d'éthique et les partis politiques comme Asbel sont régis par des lois et de règlements il y a une loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques donc quel est le mécanisme et des sanctions alors résumez-vous monsieur quand à l'FCC c'est toute une machine c'est des laboratoires il y a non moi je ne fais pas la promotion de la convention en politique papa en politique il y a dans les élections il y a les critères capacitaire et censitaire c'est connu parce que les partis politiques font partie des courtiers politiques de gestion d'état et ils font le courtage pour atteindre la chose publique ils ont des mécanismes internes donc ce sont des confréries qui gèrent les machines il y a des us fonctionnels auquel les gens au niveau supérieur de la gestion politique nos membres congolais doivent avoir une idée que les gens qui constituent la classe politique c'est une classe des élites qui mettent des mécanismes pour gagner parce qu'ils sont à la quête du pouvoir ils sont à la recherche du pouvoir d'état quel est ce mécanisme non le FCC est bien parti comme l'a dit Robert Gambi ici par son autorité morale Joseph Kabila Kabangé bien organisé par les Angers avec une cybernétique des stratèges donc ça les place en première position mais donc quant au regret c'est de ces chefs il y a il vote mais la manière dont on peut parler de la corruption à quel niveau il faut le réunir ils vont dénoncer c'est l'IDPS qui va les accuser pour qu'il arrive à dénoncer mais c'est interne ça n'a rien à voir avec l'incident pour qu'il faut éviter de dire que l'état congolais a un problème c'est pas l'état congolais un groupe de gens qui font partie d'une société privée compte créer un problème de l'état congolais donc ça n'a rien à voir avec l'état c'est un problème d'ordre moral et donc comme l'a reconnu Pionnet il faut refonder l'IDPS avec ses membres ok alors monsieur ça y est je reprends à trois points sur trois points celui qui veut faire la politique doit se regarder deux fois dans le miroir parce qu'il faut appartenir ne plus que à la classe moyenne qui est classe moyenne dit celui qui mange une fois que deux fois par jour et un peu d'argent en compte ça c'est un de deux je donne le conseil à mes frères de Udepes aujourd'hui je vois Udepes Kibasa Udepes Shisekedi Udepes Shibala Udepes Mubake je leur demande tout simplement comme les pionniers là qu'ils aient le courage d'aller vers le pionnier c'est lui qui a travaillé avec Udepes qui est d'Abyssal ils sont passés à la télévision belge pour défendre l'Udepes à l'extérieur du pays qu'ils viennent vers leurs grands frères ensemble pour trouver un compromis parce que échouer c'est à dire apprendre à corriger les erreurs troisième la corruption monsieur le modérateur n'est pas visible si moi ça il est je suis candidat gouvernante la Tchopo j'appelle le Kaka j'appelle le Kutoko la nuit je dis l'argent en poche incognito le Kaka il est en fait une joie dix mille et ça c'est c'est un moment que le Kaka doit voir sa conscience est-ce que je prends les dix mille ou je sers de la république ça sera compliqué l'histoire des corruptions c'est l'homme devant sa conscience et devant son dieu ok vous avez quelle analyse mon cher ami oui je vous remercie pour la parole moi il faut que les représentants n'ont pas fait preuve d'une humiliation par rapport à ces votes là mais ce que nous déplorons c'est la société qui qui patauge la société qui 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 ne semble pas donner un modèle performant mais cette fois-ci comme nous avions le président qui est à la chaise de la démocratie je pense que la justice garantit les bons fonctionnaires de la démocratie avec le président Tisekedi nous croyons que puisque c'est tout à peine qu'il veut entrer au pouvoir il a trouvé beaucoup de problèmes auxquels il doit faire face à tout il doit faire face mais je pense que face à tous ces problèmes là il y aura des solutions parce que les présidents doivent changer la façon d'organiser la société les présidents de Tisekedi pour les élections les élections qu'est-ce qu'il va faire concrètement qui sait les présidents non il y a la représentativité les sénateurs qui sont là ont ce qu'on appelle ce qu'on appelle le pouvoir la délégation du pouvoir que le peuple leur a donné mais ils ont trahi par rapport à cette délégation à ces pouvoirs là c'est un problème interne de l'île de Pest d'abord dans un premier temps alors Gandhi vous pensez quoi sur ce qui se passe selon vous je manque même deux mots moi je pense même que ce que peut-être l'église avait dit il parlait de médiocrité c'est encore léger je manque même deux mots pour qualifier cela puisque comme monsieur Kabungo l'avait dit plusieurs fois c'est vraiment la société est grand grainée puisque c'est pas seulement les hommes politiques qui sont dans ce système de corruption ça a tous les niveaux ça a tous les niveaux qu'on trouve de corrupteurs et de corrompus il y a un problème de société il y a les vendeurs et les acheteurs les vendeurs et les acheteurs je pense que le président devrait d'abord s'occuper de la justice réorganiser la justice pour que à un moment donné qu'on puisse remettre de l'ordre de ce côté là qu'il y ait des sanctions quand on verra des sanctions je pense qu'à tous les niveaux je pense que les gens vont hésiter à deux fois parce que si on commence par la base c'est-à-dire savoir l'éducation ça va nous prendre une ou deux générations mais il faut que dès maintenant qu'on tape dans la fourmilière et que la justice s'en prenne aux gens qui devraient être l'exemple pour les enfants c'est-à-dire les hommes politiques les chefs des grandes entreprises ou publiques ou privées ou semi-publiques semi-privées etc. il faut qu'on commence par la justice et à partir de la justice je pense qu'on peut repenser et j'ai fait aussi appel aux penseurs congolais s'il y en a qui puissent imaginer un système politique qui puisse aider ce pays-là à changer les cadres ok pour recevoir vous pensez qu'on doit mettre l'accent sur la corruption ou on doit faire l'accent sur l'intégrité des hommes qui doivent nous représenter quelle analyse vous faites ? mais je sais que je veux faire bondir certains je trouve que la discussion qu'on est en train de faire elle ne va pas dans les sens qui puissent satisfaire ceux qui attendent que nous leur disions une parole qui construit et j'aimerais rentrer sur un certain nombre de choses pour une fois je ne suis pas d'accord avec le patriarche Kabongo parce qu'il essaie de faire croire qu'il y a une partie de nos politiciens un camp qui est corrupteur un autre qui a été corrompu etc. il parle de non parce qu'il y a eu des gens qui ont été élus dans ces élections il y a eu des gens qui ont été élus et venant de plusieurs horizons dans ma province natale au sud Kivu et bien le deuxième qui a été élu c'est quelqu'un de la Mouka c'est le vieux Pierre Lumbi donc si vous dites que Pierre Lumbi a dû corrompre des gens pour être élu il va vous sauter dessus il y a des exceptions non attention attention le vieux Mambolet qui a 83 ans qui va peut-être même présider peut-être le Sénat le bureau provisoire du Sénat c'est un vieux avocat que nous connaissons il est passé par l'étiquet UNC faites attention il n'y a pas eu que maintenant parlons de l'ensemble voilà maintenant parlons de l'ensemble c'est pour ça que je voudrais vous faire l'analyse que moi j'ai fait et celle-ci tout est parti de la mauvaise stratégie et approche que beaucoup de partis et beaucoup d'hommes politiques surtout de l'opposition ont fait par rapport à ces élections beaucoup de gens se sont focalisés sur les élections présidentielles sur le passage même je l'ai dit à un confrère à la Sainte-Coe je leur ai dit est-ce que vous autres nous autres églises nous nous devons nous occuper en 2016 en 2006 nous nous sommes occupés de faire passer Jean-Pierre Bemba parce que c'était plutôt lui qui était qui était qui était qui était élu en 2011 nous voulions faire passer le président en 2018 maintenant c'est failli et les autres là les députés qui ont été envoyés par les mêmes élections qui ont été envoyées au parlement les députés provinciaux pourquoi nous église nous ne disons rien à propos de ces gens là-bas il y a eu une erreur d'approche beaucoup se sont focalisés sur ces élections présidentielles ils se sont focalisés sur une lutte contre la machine à voter une guerre sans merci contre la CENI et ils ont attendez je vais y arriver je vais y arriver je dis simplement simplement c'était une erreur d'approche au point que les gens du FCC j'ai vu comment ils étaient en train de tisser leur toile je sais qu'ils savaient ils savaient très bien qu'ils seraient sanctionnés certainement j'ai parlé avec quelques-uns ils savaient certainement qu'ils seraient sanctionnés parce que tout le discours qui était qui était là la population était fatiguée d'un système mais la population a fait un vote de proximité il y a eu des gens qui se sont investis attendez mais laissez-moi laissez-moi exprimer mon opinion s'il vous plaît j'exprime mon opinion j'ai des PV beaucoup de gens c'est écoutez oui exactement parce que je n'aime pas moi j'ai des PV je n'aime pas qu'on aille dans une dans une discussion comme si on avait une pensée unique je voudrais dire ceci il y en a qui se sont préparés il y en a qui ont fait qui ont fait qui ont mis des candidatures je sais très bien j'ai un grand frère aussi je sais qui a été dans un il est entré dans un regroupement qui n'a pas eu le seuil il n'est pas passé alors qu'il avait beaucoup de voix il n'est pas passé mais son regroupement il était dans le regroupement mais c'est ça la loi c'est la loi ce sont les contraintes de la loi je m'excuse alors je vais dire ceci beaucoup de gens beaucoup de gens ignorent peut-être ce dont il a parlé peut-être qu'il l'a dit de façon philosophique les autres ont mis en place une machine électorale une machine en sorte qu'ils ont ils ont mis beaucoup de beaucoup de je suis j'analyse un peu le comportement politique de nos regroupements et de nos partis politiques et je me rends compte que par exemple les gens du PPRD ils font la stratégie de la démultiplication des partis satellites donc c'est ce qu'on appelle la mosaïque grâce à cela ils présentent beaucoup de candidats et ils s'avèrent que si ces candidats par exemple sont proches de la population il peut arriver que c'est un jeune homme nouveau il n'a jamais trempé dans la politique politicienne et ce jeune homme est élu non pas parce que les gens ne savent même pas peut-être qu'il appartient au FCC ils élisent le garçon du quartier ils élisent le médecin du quartier ils élisent l'avocat du quartier et il s'avère que cet avocat du quartier appartient au FCC et vous voyez donc cette majorité qui gonfle les gens s'étonnent je demande à nos politiciens chaque fois qu'ils préparent les élections présidentielles qu'ils préparent également mais qu'ils se préparent sérieusement qu'ils fassent aussi qu'ils mettent en place une machine électorale nos politiciens ont le défaut écoutez nos politiciens oui nos politiciens ont le défaut de ne pas demander l'avis des spécialistes et ils ne demandent pas l'avis des experts ceux qui l'ont fait ceux qui l'ont fait ont eu les dividendes parce que c'est une stratégie lorsque vous voulez gagner les élections aujourd'hui l'UDPES comme je crois que c'est le doyen Mounoumbaki l'a dit ils n'ont pas préparé ces élections l'UDPES n'a peut-être pas est-ce qu'il a réuni ces gens est-ce qu'il a fait comme moi je sais j'ai vu des gens voyager jusqu'au sud Kivu jusqu'au Katanga pour aller faire élire les leurs des bonzes du FCC qui sont descendus sur terrain parce qu'il fallait aller faire élire alors qu'eux-mêmes n'étaient pas concernés par les élections oui mais alors voilà je dis ceci ça c'est la première considération c'est une considération que j'appelle la considération de la stratégie d'approche quand les gens ont abordé ces élections ici ils n'ont pas mis suffisamment de candidatures aux élections locales aux élections provinciales aux élections aux législatives nationales et ceux qui l'ont fait ont eu l'effet domino de ce nombre qu'ils avaient alors maintenant parlons de la sénatoriale j'y arrive j'y arrive maintenant au sénatorial c'est la conséquence quand on dit quand on dit il y a corruption j'ai dit encore une fois que je voudrais faire bondir les gens j'ai aimé la lettre et la tentative qu'a faite le procureur général de la république près de la cour de cassation des ONG très en vue comme Acage etc ont dit votre démarche n'a pas lieu d'être parce que c'est comme si c'est comme si elle fait intrusion dans le process électoral et deuxièmement la CENI avait la contrainte du temps parce que tout était déjà programmé il y a encore les élections de Yumbi de Béni etc il y a des provinces qui sont en retard donc retarder ces élections aller retarder tous les processus et on n'allait plus en sortir c'était difficile mais seulement voilà quand on parle de cette corruption là je vais chuter quand il y a un corrompu il y a aussi un corrupteur il faut les identifier et il faut avoir devant la justice ce sont les faits et les preuves lorsque vous n'avez pas de preuves vous êtes procureur journal de la République on a dit les éléments jusqu'ici j'entends des gens parler d'élections où il y a eu corruption massive personne n'a apporté la preuve personne n'a apporté quelqu'un celui-ci nous l'avons pris en flagrant délit de corruption attendez